Voilà, merci, merci beaucoup Frédéric Maget pour cette invitation et un merci à la Société des Amis de Colette d'avoir pensé à travers cette invitation aux écrits des actrices qui ont entouré de manière plus ou moins lointaine Colette. Nous sommes ici au Festival international des écrits de femmes. D'une certaine manière les actrices sont des spécialistes de l'écriture puisqu'elles ont à l'interpréter, c'est-à-dire à en décoder les réseaux d'intentions et d'émotions cachées. On connaît moins leur production écrite à proprement parler, donc là dans ma communication je vais très peu donner d'images et ce sera beaucoup de textes. Vous l'avez rappelé, merci pour la lecture de ces lettres aussi qui donnent en fond l'émancipation de Colette par la scène avec ce petit faune. Mais donc ce matin je vais vous faire entendre des écrits d'actrices de la belle époque, donc Sarah Bernard, Yvette Gilbert et Isadora Duncan, des textes qu'elles produisent à côté de la performance scénique qui sont intimement liés à elles et dont la vocation est aussi la transmission d'un savoir quant à la scène et quant à la vie. J'ai découpé mon intervention en deux temps, d'abord l'écriture du corps sur la scène de théâtre, qu'est-ce que ça veut dire écrire un personnage sur une scène, et d'autre part le corps en scène dans les écrits des actrices. Voilà, donc d'abord le rapport au texte est premier pour les actrices, mais la lecture ne s'arrête pas aux signes écrits, elle commence dans l'espace, dans l'interprétation de ce gigantesque alphabet gestuel que nous offrons en tant que monde social. Donc de manière peut-être évidente, je ne vais pas rentrer dans les biographies en imaginant que peut-être vous les connaissez, et Yvette Gilbert est une diseuse très célèbre, notamment pour ses caricatures, enfin pour les dessins qu'on a donnés Henri de Toulouse-Lautrec. Donc je commence par Isadora Duncan, la première dont je voudrais parler, parmi ces trois actrices, peut-être la plus connue sans doute pour ses textes, Ma vie, sa biographie est très célèbre, bien que ses conférences aient écrit réflexif sur la danse, absolument passionnant, et particulièrement aujourd'hui pertinent du point de vue du lien entre les femmes et la nature, dont il a été question juste avant, d'un point de vue qu'on nommerait aujourd'hui écoféministe. Donc ces textes-là, malheureusement, ne sont pas réédités. Donc Duncan construit sa danse sur le rejet de l'esthétique romantique, incarnée par les codes du ballet en particulier. Sa danse doit participer à l'émancipation des femmes. Je la cite. Regardez, sous le maillot danse des muscles déformés. Regardez plus loin encore, sous les muscles, il y a des os déformés. C'est un squelette déformé qui est en train de danser devant vous. Le ballet se condamne lui-même en favorisant la déformation du beau corps féminin. Donc c'est dans ce recueil non réédité dont je parle. Donc le corps des femmes est dénaturé pour Isadora Duncan par le ballet. Donc il s'agit de le reformer, si je reprends son terme, par l'exercice de la danse que l'on va ensuite appeler libre. Pour cela, il faut intéresser les danseuses au sentiment de la beauté et non à son image extérieure, donc non à la représentation de la beauté. La reconnaissance de la beauté comme l'idée la plus élevée appartient-elle exclusivement à l'intellect masculin ? Interroge-t-elle. Ou bien pensez-vous qu'une femme peut également l'atteindre ? Considérant les femmes de notre pays telles qu'elles sont aujourd'hui, ne semble-t-il pas que très peu d'entre elles possèdent une réelle appréhension et un amour de la beauté en tant qu'idée ? La femme apprendra non seulement en pensant ou en contemplant la beauté, mais en la vivant. Comme la forme et le mouvement sont inséparables, je peux affirmer que c'est par le mouvement qu'elle apprendra la beauté des formes. Donc là, c'est intéressant, l'art est la prolongation du social. Il s'agit de poser la nécessité de la danse dans l'émancipation des femmes et de redonner à la fois une puissance à un art et aux femmes, leur capacité de jugement. C'est très intéressant cette définition de la vraie beauté pour Duncan car elle est émancipée de la notion d'image, justement, et connectée à celle de mouvement, donc à quelque chose qui est intérieur. Donc cette danse dite libre a pu être confondue avec un laisser-aller total du corps dans l'espace, etc. Or, cette connexion à soi, à ses sensations, à son jugement, donc à son corps, n'a rien à voir avec l'absence de travail. C'est ce que je vais vous montrer, j'ai essayé de montrer avec Sarah Bernard, donc dans « Ma double vie », qui valorise le travail de l'actrice en critiquant fortement ce qui était à l'œuvre à cette époque et qui l'est encore, en fait, de manière souterraine et non dite aujourd'hui, le système des emplois, je ne sais pas si ça vous parle, qui voulait, donc, qui était mis en place très fortement au XVIIIe puis au XIXe siècle, qui voulait qu'un certain physique corresponde à un certain type de rôle. Si je le caricature, mais c'était plus ou moins ça, les petites et rondes sont les servantes, les grandes et imposantes sont des reines, les fluettes sont des princesses, et réciproquement pour les hommes. Donc elle donne, Sarah Bernard, un exemple personnel en relatant le concours de sortie du conservatoire, concours qui assure, en fonction de son rang de classement, une place ou pas à la comédie française. La comédie française, c'est le Graal, dans la mesure où ça confère la sécurité de l'emploi. Donc la citation est là. Elle, elle parle de Marie Lloyd, qui est sa camarade au conservatoire. Elle était un très rieuse et radieuse dans Selimène, son morceau de concours. Et malgré la monotonie de son débit, la mollesse de sa diction, l'impersonnalité de son jeu, elle avait remporté les suffrages, parce qu'elle était la personnification de Selimène, cette coquette de vingt ans si inconsciemment cruelle. Elle avait réalisé, pour chacun, l'idéal de Molière. Donc la raison du mécontentement de Sarah Bernard provient de ce qu'elle estime que ce n'est pas là un geste artistique qui est salué, mais l'évidence spectaculaire de Marie Lloyd dans ce rôle de Selimène. Or, il a été si bien répété à Sarah Bernard qu'elle était trop mince pour réussir, car elle ne correspondait pas à l'idéal des jeunes femmes potelées que le public d'alors aime voir, qu'elle est persuadée que ce qui arrive à Marie Lloyd ne pourra jamais lui arriver. Donc elle ne suscite pas de consensus, il va falloir s'imposer. Et donc s'imposer, c'est tenir debout, tout simplement, sur une scène de théâtre. Entrer et être en scène n'a rien d'évident, rien de simple, à fortiori lorsqu'on est une femme et que ça implique d'être soumise à des regards parfois déstabilisants, des habilleurs, en l'occurrence pour Isvette Gilbert, qui s'est d'abord fait connaître sur des scènes de café-concert. Donc être en scène est un endroit de grande nudité où il est impossible de se raccrocher à quoi que ce soit remis sa partition. Et c'est ceci qu'Yvette Gilbert parle dans L'art de chanter une chanson, donc qui est sa biographie. Je la cite. « Pour les comédiens, c'est une terreur que d'être seul en scène, et il en est qu'ils ne peuvent réciter des vers qu'avec un papier à la main. Des chanteurs gardent leurs feuillets de musique pour se donner une contenance. Je n'oublierai jamais l'hilarité produite par notre grand Constant Coquelin, donc c'est un grand acteur du français, qui était notamment connu pour sa création du rôle de Cyrano dans la pièce de Rostand. Donc grand Constant Coquelin, qui au bénéfice de Paulus, lui qui était un chanteur de la génération précédente, un chanteur de café-concert, devait comme clou chanter des couplets du célèbre chanteur, donc de Paulus. Pendant la répétition, il me dit tout à coup « Yvette, qu'est-ce que vous faites de vos mains ? » Pendant les ritournelles, entre les couplets, et vraiment très embarrassé, il prit la décision de chanter les mains dans ses poches. Aujourd'hui, ça se fait, mais à l'époque, c'était moyen. À mes débuts au théâtre, puisque j'ai d'abord fait du théâtre avant de devenir diseuse de chansons, ce n'était pas mes bras qui m'embarrassaient, c'était mes jambes. Je ne savais pas traverser une scène, j'y marchais comme une midinette dans la rue. Statues, peintures, je vous dois tout. Jamais d'argent pour payer des professeurs. J'ai dû tirer de moi les conseils, les remèdes et leurs applications. C'est le contrôle de l'élégance immobile qui m'a donné le plus de mal en ma jeunesse. Gilbert est célèbre, justement, pour la précision de son corps en scène, pour ses mimiques et pour sa gestuelle expressive. Elle illustre ses propos dans son livre par des croquis. Dans ce même texte, Gilbert typologise différents types d'humour en raison de couleurs. Et là, par exemple, j'ai mis l'image de Yvette Gilbert qui se photographie pour illustrer le comique rouge, Vermillon, donc la pitrerie de cirque, une farce. Donc, de l'écriture du corps en scène, on passe donc au corps en scène dans les écrits des actrices en tant que représentation, donc porteur d'une histoire dans le cadre d'un corps, dans le corps de l'actrice qui est déjà en soi une histoire, une histoire personnelle et intime. Ce corps de l'actrice, il s'inscrit dans une histoire de l'art, donc une histoire des formes, et se place aussi dans un avenir politique, artistique et social. Les actrices sont aussi les premières spectatrices de leurs performances et ce, depuis l'intérieur, sans images nécessaires, mais à partir de leurs ressentis et des réactions du public. Et c'est dans cet aller-retour où se va et vient entre l'intérieur des perceptions et l'extérieur des réactions du public, de l'écoute de soi à celle des autres assis en face, que s'affine le jeu, que se construit au fur et à mesure des expériences, son intelligence, donc l'intelligence et la persona scénique. Donc, je commence par un texte de Sarah Bernard, dans Ma double vie, où j'ai pu lire ce titre dans le titre du premier volume de ses mémoires, qui est le seul, elle n'a jamais écrit le second, non pas seulement entre la séparation sociale entre la femme biographique et l'actrice que l'on connaît, mais entre l'apparence scénique, ce que l'actrice donne à voir au public et ce qui se vit, ce qu'elle vit, elle, de l'intérieur du jeu. Voilà le texte que je vais vous lire. Je jouais donc le 6 août par une soirée caniculaire, le rôle de Zahir, donc dans la pièce de Voltaire. Peut-être un élément de contexte, elle est en conflit, donc c'est son premier contrat avec la comédie française, elle est en conflit avec son administrateur, Perrin, dans le texte, qui lui refuse des vacances, elle se présente exténuée, elle veut prendre des vacances et lui dit, « Non, tu joues. » Donc, elle joue ce 6 août par cette soirée caniculaire, le rôle de Zahir. « La salle comble était en buée. Je n'entrevoyais les spectateurs qu'à travers une vapeur. La pièce, mal montée comme décor, mais bien costumée et surtout très bien jouée par Mounet-Sully, Horosman, Laroche, Nérestan et moi, Zahir, obtint un immense succès. Voulant tomber évanoui, voulant cracher le sang, voulant mourir pour faire enrager Perrin, cette fameuse administrateur avec lequel elle est en conflit, je m'étais donnée tout entière. J'avais sangloté, j'avais aimé, j'avais souffert et j'avais été frappée par le poignard de Horosman en poussant le cri vrai de la vraie douleur car j'avais senti le fer pénétrer dans mon sein. Puis, tombant, haletante, mourante sur le divan oriental, j'avais pensé mourir sérieusement et pendant tout le temps de la fin de l'acte, j'osais à peine remuer un bras, convaincue que j'étais de malanguissante agonie et un peu effrayée, je l'avoue, de voir réaliser ma méchante farce à Perrin. Mais grande fut ma surprise quand, le rideau tombé sur la fin de la pièce, je me relevais prestement pour le rappel et saluait le public sans langueur, sans affaiblissement, prête à recommencer la pièce. Et je marquais cette représentation d'un petit caillou blanc car de ce jour, je compris que mes forces vitales étaient au service de mes forces intellectuelles. J'avais voulu suivre l'impulsion de mon cerveau dont les conceptions me semblaient trop fortes pour que mes forces physiques les puissent réaliser. Et je me trouvais, ayant tout donné, même au-delà, en parfait équilibre. Alors, j'entrevis la possibilité de l'avenir rêvé. Ainsi, cette petite comédie m'adigancée par moi tournait à mon profit. Ne pouvant être mourante à volonté, je changeais mes batteries et résolus d'être forte, solide, vivace et vivante. L'actrice joue dans cet extrait-là au sens propre un double rôle. Elle interprète Zahir dans la pièce de Voltaire, d'où provient le texte qui organise ses actions, la pièce que chacun et chacune est venue voir à la comédie française, mais elle joue également la partition personnelle d'une vengeance à Perrin à qui elle prête ses envies de meurtre. Donc, la pièce que joue Bernard dans Zahir à ce spectateur caché, l'administrateur de la comédie française, elle imagine d'abord pouvoir se venger en mourant et c'est à cette occasion qu'elle se rend compte de la profondeur de son désir de jeu, puisqu'elle peut jouer jusqu'à la mort, et de la particularité aussi de son énergie. C'est-à-dire que plus elle donne et plus elle croit à la fiction qu'elle se construit, plus elle trouve de la flexibilité dans ses états. Hop, elle se croit morte et elle se relève pour aller saluer. Rares sont les témoignages de ce type de l'intérieur du jeu, de ce qui se joue dans le jeu, mais ce n'est toutefois qu'en décidant précisément de ne plus jouer la pièce cachée qu'elle peut devenir une grande actrice, s'émanciper du regard unique, le fameux œil du prince, on ne jouerait que pour le roi, juste en face, auquel il faut plaire. Au moment où s'organise la construction des théâtres au XVIIe siècle, c'était l'œil unique pour lui, mais considérer donc que l'on s'adresse à une assemblée collective, à un public divers, et donc c'est souhaiter s'adresser aux imaginaires. Subjectiver l'espace de la représentation, c'est là-dessus que je vais poursuivre avec Isadora Duncan, qui justifie son interprétation en solo de l'ouverture de l'opéra de Wagner-Tannhäuser, pour laquelle Wagner préconisait sans surprise une bacchanale effrénée, une scène remplie d'hommes et de femmes arrivant de toutes parts. La danseuse écrit « Je ne puis vous donner seule aujourd'hui qu'une indication vague, qu'une esquisse indéterminée de ce que plus tard sera une multitude de danseuses, masse se ruant en tourbillons et en bons rythmés, entraînés par les vagues affolantes de cette musique ruisselante de sensualité frénétique et extasiée. Si, avec mes seules forces, j'ai le courage d'oser une pareille tentative, c'est que tout cela est du domaine de l'imagination pure. Ce ne sont que les visions du Tannhäuser endormi dans les bras de Vénus. C'est moi qui ai souligné. Seule en scène, donc, Isadora Duncan place le spectateur dans la position de Tannhäuser endormie. C'est elle, Vénus, dans ses bras. Elle lui donne donc le premier rôle et se présente comme son rêve éveillé. La scène n'est pas un tableau illustré reflétant la dramaturgie musicale, telle que le préconisait Wagner, mais une vision particulière, diffractée dans l'imagination de chaque spectateur spectatrice. Il n'est plus question donc le lisser et la réception, mais de la laisser à la libre interprétation de chacun, chacune. Tenir compte du spectateur dans la construction de son spectacle est déterminant dans les écrits des actrices et dans leurs propositions artistiques, dans leurs gestes, et implique parfois de résister aux indications du metteur en scène, à la complaisance de la séduction et donc de ne pas renoncer à son intuition et par la suite de proposer d'autres modèles de personnages féminins je prends ici cette expression le tunnel de l'actrice de plus de 50 ans qui est repris par l'association des acteurs et actrices associées peut-être que vous connaissez qui donc stipule qu'à partir d'un certain âge pour Yvette Gilbert c'est 40 ans bon là aujourd'hui c'est 50 ans mais c'est peu ou prou la même chose il n'y a plus de rôle et plus de place pour les actrices sur les scènes. Yvette Gilbert après une grave maladie survenue au moment où elle est en pleine gloire elle doit s'éclipser elle a l'occasion donc de méditer sur le statut de vedette sur son éphémérité émerge le sentiment en elle d'avoir été je la cite astreinte à une gamme une gamme unique celle qui les les directeurs de salles celle qui les enrichissait elle s'interroge alors c'était mon répertoire qui fit ma réputation alors c'était ma robe mes gants qui me firent célèbres pas mon art interprétatif pas mes dons j'ai donc pas de talent on m'a trompé 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 en 1905 elle a presque 40 ans l'actrice ne trouve donc pas de rôle qui la satisfait dans le répertoire elle se met à la recherche de pièces qui sont mi-parler mi-chanter je la cite se démarquant ainsi de l'opérette habituelle elle rêve en fait d'un genre inédit d'une forme nouvelle sous le pseudonyme de Jean Hynx Madame de Gardilane lui soumet une pièce écrite à son intention donc comme une forme de commande d'écriture écrite avec Edmond Guiraud qui s'appelle l'eau trouble où un homme tombe amoureux d'une femme plus âgée et réciproquement et qui ignore que c'est sa mère et il finit par lui se tuer Yvette Gilbert explique qu'elle veut apporter sur scène un type représentatif de la femme de 40 ans qui sait vivre encore car c'est dans la vie plus fréquente qu'on ne le croit je suis ravie de l'interpréter car je ne suis pas de ces actrices qui refusent ses rôles parce que ça les vieillit et donc elle dit elle se sent à fin libre j'allais pouvoir filer de par le monde libérer des marchands d'orja donc là elle cite en fait les directeurs de café-concert marchands d'orja limonade bière et libre surtout d'évoluer de me manifester selon mes aspirations artistes donc c'est à ce moment là que le tropisme de l'actrice se révèle pour la comédia de l'art que son talent se déploie pleinement dans le champ dans un rapport franc et direct avec le public et donc cette nouvelle voix se développe dans des productions qui sont mixtes dans des formes nouvelles où elle peut laisser livre-cours à son talent d'improvisatrice créant des formes variables propres à échapper aux catégories et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est très peu connue en fait pour la deuxième partie de sa carrière donc pour conclure on lit dans les écrits des actrices de la belle époque les cheminements intérieurs à une trajectoire qui peut n'apparaître notamment à cause de la masse d'images qui les concernent on est noyé sous cette image que de loin masqué donc par leur aura la scène et l'écriture sont deux expériences intimement mêlées dans ce que j'ai pu en constater et je voudrais terminer par une phrase d'Isadora Duncan en ouverture de ma vie donc c'est la biographie qui donne je crois assez bien idée de la difficulté et de la particularité de l'acte d'écrire depuis une position d'actrice il m'a fallu des années de lutte de travail acharné et de recherche pour apprendre à faire un seul et simple geste comment écrire la vérité sur soi-même la connaît-on seulement si à tous les points de vue les autres voient en nous une personne différente comment pourrons-nous encore trouver en nous-mêmes une nouvelle personne dont nous parlions dans nos mémoires où puis-je trouver la femme de toutes ces aventures elle parle d'elle j'ai l'impression qu'il n'y en a pas une mais des centaines et que mon âme demeure à l'écart sans être réellement affectée par l'une quelconque d'entre elles voilà merci merci Applaudissements